Je vais tout de suite passer la parole à Ellen Dewar de l'Université de Montréal, spécialiste de l'histoire coloniale française en Nouvelle-France, mais aussi dans les Antilles, il me semble, à travers les questions de compagnies commerciales et de justice, sur une communication intitulée « L'absolutisme, le contrôle maritime et la Nouvelle-France ». Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque très stimulant et dans l'atmosphère agréable de ce château en plus. Je voudrais commencer par une question qu'a posée Alain Laberge hier. Pourquoi une autre compagnie vassale en Nouvelle-France après 1663 ? Sans répondre directement à cette question, je voudrais explorer les liens entre les années 1620, c'est-à-dire la décennie pendant laquelle la compagnie des centres associés ou la compagnie de la Nouvelle-France a été établie, et les années 1660, l'époque où est née la compagnie des Indes occidentales, une compagnie dont les bornes géographiques dépassent de loin la Nouvelle-France. Ce sont deux périodes pendant lesquelles la France a tenté de développer sa puissance maritime. On mettait l'accent notamment sur la dynamisation du commerce maritime et de la navigation. Au XVIIe siècle, la puissance maritime était au cœur de la position d'un État en Europe et de la consolidation de l'autorité au sein du Royaume. C'est en adoptant une perspective atlantique que cet aspect de la formation de l'État est particulièrement évident. Les instruments utilisés pour gouverner et tirer profit des colonies dans l'Atlantique, dont les compagnies à chartes, s'inscrivent dans une politique de sécurité maritime plus large. Les mandats du cardinal de Richelieu et de Jean-Baptiste Colbert ont été marqués par l'établissement de plusieurs compagnies ambitieuses et ont des vastes juridictions géographiques et commerciales. Cette communication porte sur les origines de la Compagnie de la Nouvelle-France, qui sont associées, ou CNF, sous forme abrégée. Et la compagnie a été la première compagnie à chartes de l'Atlantique français et la plus durable. Fondée en 1627, à une époque où pullulent les projets de compagnies d'outre-mer, et dissolue en 1663, au moment de l'établissement de l'administration royale en Nouvelle-France, la CNF relie ces deux périodes où la Coranne a prêté une attention particulière à la politique maritime et coloniale. En d'autres mots, il y a une histoire à raconter concernant la puissance maritime, la gouvernance de l'Empire, la centralisation de l'État et les compagnies à chartes. En avril 1627, le cardinal de Richelieu, qui avait été récemment nommé Grand Maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce de France, a conclu un contrat avec six nobles afin de former la Compagnie de la Nouvelle-France. La Compagnie reçoit en toute propriété, justice et seigneurie, le fort et l'habitation de Québec, ainsi qu'un vaste territoire qui s'étend de la Floride jusqu'au cercle arctique dans le nord, et de Terre-Neuve jusqu'au Grand Lac dans l'ouest. La Compagnie reçoit également des pouvoirs souverains, tels que la manufacture des canons et des munitions, la nomination des capitaines et la distribution des terres. Chargée de peupler la Nouvelle-France, elle s'engage à transporter 4000 hommes et femmes dans les 15 années suivantes. En contrepartie de ses obligations considérables, le roi accorde aux associés, je cite, « pour toujours le trafic de tout cuir, peau et pèlerie de la dite Nouvelle-France ». Contrairement au commerce des fourrures, tout autre commerce, soit terrestre ou navale, qui se pourra faire tirer, traiter et trafiquer en l'étendue du dit pays, ne sera monopolisé par la Compagnie que pour 15 ans. Seule la pêcherie est ouverte à tous les sujets du roi, comme il est d'usage. En bref, la CNF ressemble aux compagnies qu'a connues la colonie jusque-là, notamment en ce qui concerne les responsabilités qui lui reviennent, mais son champ d'action dépasse celui de ses prédécesseurs. Tout comme d'autres compagnies françaises proposées à l'époque, la Compagnie de la Nouvelle-France s'inspire des modèles étrangers sous deux rapports. Premièrement, une gamme de privilèges lui ont été accordés qui vont bien au-delà des privilèges commerciaux, tels que des exonérations fiscales sur l'équipement des navires et sur les marchandises arrivant dans le royaume en provenance de la colonie, le titre de maître pour tous les artisans ayant exercé six ans en Nouvelle-France, et la suspension de la dérogance pour les nobles parmi d'autres privilèges. Ces privilèges sont accordés sans contrepartie. Un autre avantage, le don de, je cite, deux vaisseaux de guerre, de deux à trois cents tonneaux armés et équipés, prêts à faire voile, est lui conditionnel à l'établissement par les associés d'au moins 1 500 colons durant les dix premières années de la compagnie. Conformément au projet de promouvoir des entreprises commerciales plus ambitieuses que les partenariats habituels, le contrat de la compagnie de la Nouvelle-France prévoit donc un assortiment de mesures pour exciter l'avidité tant individuelle que collective. Deuxièmement, la compagnie ressemble aux sociétés par réaction hollandaise et anglaise de l'époque par la constitution de son capital et sa structure de gouvernance. Selon l'acte société daté du 7 mai, ou plutôt les articles, les conventions datées du 7 mai 1627, 100 associés doivent investir chacun 3 000 livres pour un capital total de 300 000 livres. C'est un assez petit capital par rapport à ses homologues hollandaise et anglaise. La gestion de la compagnie est confiée à 12 directeurs élus parmi les associés à la manière du conseil de la compagnie des Indes orientales hollandaise. La structure et l'organisation de la CNF font d'elle l'une des pionnières des sociétés de capitaux en France. La compagnie de la Nouvelle-France a émergé des contextes commerciaux, politiques et confessionnels des deux côtés de l'Atlantique dans les années 1620. La question au cœur de chacun de ces domaines est la puissance maritime. Dans ce contexte, les compagnies à chartes sont des instruments de pouvoir à deux niveaux. Tout d'abord, la CNF et les autres compagnies établies dans les années 1620 font partie des initiatives qui visent à renforcer le commerce français pour faire concurrence aux rivaux européens outre-mer. Deuxièmement, et ce qui est encore plus important pour nos fins, elles sont des moyens pour centraliser l'autorité aussi bien en France que dans les colonies outre-mer. Plusieurs éléments sont en jeu. L'autorité souveraine, la sécurité maritime, les privilèges régionaux et le contrôle des routes commerciales et les projets coloniaux. Ces enjeux positionnent l'amirauté contre le roi, l'amiral contre le principal ministre, les États provinciaux contre le conseil du roi et, dans le cas le plus extrême, l'armée du roi contre des protestants français et étrangers. La Compagnie de la Nouvelle-France met en lumière les interactions complexes des luttes du pouvoir dans la métropole, des expérimentations des compagnies à chartes et des initiatives centralisatrices de l'État, notamment dans le domaine maritime. Pendant les années qui précèdent la création de la CNF en 1627, plusieurs événements sur le plan domestique et international montrent à quel point le royaume est vulnérable aux agressions par voie maritime. Sur le plan international, les puissances européennes rivales entreprennent à partir des années 1610 de consolider leurs forces navales et de resserrer leur contrôle sur les routes du commerce maritime. L'Angleterre se dote d'une flotte de guerre. L'Espagne, elle, adopte des mesures protectionnistes qu'elle fait respecter agressivement en inspectant les navires, y compris hors de ces eaux territoriales. La France s'inquiète particulièrement de l'augmentation combinée des forces navales et des limitations au commerce. À cette pression internationale s'ajoutent deux défis intérieurs émanant de l'améroté française et de la population hougonote de la partie sud-ouest de France. Montmorency exerce déjà, l'amiral Montmorency exerce déjà une forte emprise féodale sur l'améroté. Les postes-clés sont occupés par des hommes qui affichent une loyauté inébranlable envers lui et qui porteraient des armes pour lui comme tout vassal à l'égard de son seigneur. Cette toute-puissance n'a guère vu d'un œil bienveillant, menace de saper les intérêts de la Coronne ainsi que l'autorité et les ambitions personnelles de riches lieux. Tout comme l'amiral, les Hugonots constituent une menace pour le contrôle souverain des côtes et des eaux côtières du royaume. Loin de s'y limiter aux questions religieuses, le conflit a pour enjeu premier le contrôle des mers. Le bastion huguenot de la Rochelle affirme en effet son indépendance politique et commerciale en utilisant son améroté pour patrouiller la côte atlantique et octroyer des congés sans égarde aux prérogatives du roi. Le port Rochelet, en somme, met en évidence l'absence d'autorité royale effective dans les affaires maritimes. Des conflits répétés avec les Huguenots le long de la côte atlantique dans les années 1610 et 1620 fournissent des preuves concrètes de cette vulnérabilité. Ces menaces à la sécurité maritime de la France convaincent Richelieu et Louis XIII de la nécessité de renforcer leur autorité dans ce domaine. Dans sa quête de sécurité maritime, la monarchie fait jouer aux compagnies à chartes un rôle prépondérant. En mars 1626, le cardinal conclut en son nom avec quatre nobles un contrat notarié établissant la compagnie de Morbihan pour, et je cite, le commerce général en toutes sortes de marchandises manufacturées et autres choses possibles et licites tant par mer que par terre. Contrairement aux autres entreprises maritimes, cette compagnie n'est pas soumise à l'autorité de l'amiral. Elle relève plutôt du surintendant général du commerce, nul autre que le cardinal lui-même. Ce contrat donne plein pouvoir sauf la régulation de la pêche à la compagnie et, par extension, à Richelieu. Les pêcheries, avec le contrôle des manufactures, sont confiées en mai de la même année à une autre création, la compagnie de la naisselle de Saint-Pierre-Fleur d'Elysée. Reprenons les termes de l'acte de fondation de la première compagnie. Richelieu, en tant que surintendant général, promet qu'il, je cite, gardera les associés de la compagnie par devant soi et leur en donnera l'autorisation nécessaire pour en faciliter l'exécution, c'est-à-dire du contrat. Le roi actue un ou plusieurs ports comme un siège perpétuel et une résidence où il renonce à ses pouvoirs de justice, d'administration et de taxation. Les deux compagnies, justement appelées compagnies universelles, sont conçues pour résoudre à la fois les trois défis maritimes dont je viens de parler. Ce qui est le plus frappant dans les contrats, c'est la manière dont les compagnies contournent l'autorité de l'amiral. Aux yeux du roi, l'amirauté représente un obstacle majeur à la mission de la Couronne d'endosser la responsabilité de la sécurité maritime. En tant qu'institution, l'amirauté supervise le trafic maritime, rende justice en matière maritime et commande les forces navales. Au cours de son mandat, Montmorency est parvenu à consolider son autorité en tant qu'amiral avec l'approbation du roi. Les révoltes des grands nobles dans les années 1610 ont pourtant mis en cause le bien fondé d'une telle approche. En tant que rival personnel de Richelieu, l'amiral constitue un obstacle aux ambitions de ce dernier de se charger des affaires maritimes. Montmorency a étendu son autorité jusqu'au périphérie française et en fait au-delà de ça en tant que vice-roy de la Nouvelle-France par le biais de ses réseaux de clientèle. Les compagnies à chartes constituent donc un moyen de saper son autorité considérable sur le plan géographique et social. Ce n'est pas une coïncidence si les compagnies universelles sont établies au moment où la France subit la pression militaire de ses rivaux européens et de sujets rebelles. Bref, en 1626, Richelieu est à la recherche d'une force navale pour le prochain conflit avec les Huguenots et leurs co-religionnaires anglais. En globant tout le commerce tant sur mer que sur terre ainsi que la pêche, les compagnies seraient en mesure de fournir une flotte importante qui pourrait servir sous le commandement de la couronne en temps de guerre. En fait, selon son édit d'établissement, la compagnie de Morbihan doit alluer un minimum de 400 000 livres pour se procurer de navires et d'armes. Elle reçoit également le pouvoir d'octroyer des commissions pour la guerre. En d'autres mots, la compagnie de Morbihan a des objectifs militaires aussi bien que commerciaux. Et en l'occurrence, les compagnies étant toujours devant les parlements provinciaux, Richelieu devra rassembler à la Hâte une force navale pour repousser les Anglais l'année suivante, en 1627. Il n'empêche que les contextes militaires et politiques dans lesquels émergent ces compagnies façonnent leurs objectifs et leurs paramètres. Aux yeux de Richelieu et de Louis XIII, les compagnies universelles constituent un moyen pour augmenter la sécurité maritime du royaume. Vu du port intérieur de la Rochelle, toutefois, ce développement n'a rien d'encourageant. Le port a depuis longtemps bénéficié du statut d'enclave privilégiée, c'est-à-dire un espace souvent urbain, d'exception légale, où les règlements et les prélèvements habituels ne sont pas en vigueur. Le privilège le plus important concerne le commerce. Les Rochelais sont autorisés à commercer avec n'importe quel pays, même les ennemis de France. Quand le roi a suspendu tout commerce avec l'Angleterre en 1627, les Rochelais le considéraient comme un déni de leurs droits coutumiers. Dans ce contexte, les mesures prises par Montmorency en tant qu'amirales et ensuite par Richelieu pour consolider l'autorité maritime représentent une véritable menace pour l'autonomie politique et économique du port. Bien que les initiatives royales, dont les compagnies à grande échelle, ciblent la puissance maritime et la prospérité commerciale de la Rochelle, Richelieu ne veut pas les détruire. Il veut plutôt s'en approprier pour des fins royales et catholiques. Voilà les grands enjeux au cours du conflit entre la Couronne et la Rochelle dans les années 1620. La puissance navale et commerciale des rivaux européens, des sujets hugonaux et de l'amiral Montmorency sont peut-être la cible des compagnies universelles, mais leurs mandats très larges ont soulevé une opposition bruyante issue de divers secteurs économiques et régions du pays. L'opposition la plus importante du point de vue de la Couronne est celle de la Bretagne, site proposé pour l'établissement de la compagnie du Morbihan. Comme la Rochelle, la Bretagne considère le rôle croissant de la Couronne dans le commerce maritime et la navigation comme un empiédement sur son autonomie politique et économique de longue date. On craint que les compagnies ne soient que la première étape d'un plan plus vaste visant à créer une juridiction maritime uniforme à travers le Royaume sous la surveillance de riches lieux. Des membres des États provinciaux, des parlementaires et des marchands de plusieurs ports, protestent tous contre les privilèges commerciaux exclusifs attribués à la compagnie et la façon dont elle échappe à l'autorité provinciale. Confrontés aux pressions maritimes qu'on vient de voir, le ministre et le Roy font des concessions. Par exemple, ils ont promulgué un édit révisé, réduisant un peu les pouvoirs des compagnies et ils ont fini par abandonner ultimement ces deux compagnies. Ce ne seraient pas les dernières concessions accordées à la province dans l'effort de centraliser l'autorité maritime. La nature fragmentée de l'autorité dans ce domaine au XVIIe siècle a modélé la façon dont la Couronne en a pris charge et les paramètres des entreprises colonisatrices et commerciales outre-mer. L'abandon à terme des compagnies universelles souligne peut-être les limites de l'autorité royale, mais il ne fait rien pour affaiblir la conviction dans les milieux gouvernementaux que la compagnie constitue un moyen assuré de parvenir à la sécurité maritime à la réussite commerciale et à un contrôle royal accru des affaires maritimes. C'est dans ce contexte que la compagnie de la Nouvelle-France et d'autres entreprises aux proportions similaires émergent dans les années 1620 et 1630. En 1625, la Nouvelle-France est gouvernée par le vice-pois Henri de Lévy, duc de Ventadour. Comme ses prédécesseurs, Ventadour délègue ses responsabilités administratives à Samuel de Champlain en tant que lieutenant de Québec et ses privilèges de traite à une société de marchands, la compagnie de Montmorency, qui a été fondée par justement son prédécesseur en tant que vice-pois. Les années 1620 sont le théâtre d'un conflit grandissant entre ses compagnies et les missionnaires récollés et jésuites dans la colonie. Cette lutte de pouvoir a pour enjeu fondamental la direction que la colonie devrait prendre et l'identité de ceux qui devraient la contrôler. En 1626, le niveau des troubles dans l'habitation de Québec attire l'attention de la monarchie. Ceux qui possèdent de bons réseaux à la cour, comme Champlain et les jésuites, en profitent alors pour faire des représentations personnelles auprès du roi. Dans le double contexte de la nécessité de réorganiser la structure de gouvernance en Nouvelle-France et le refus des parlements d'enregistrer les aides des compagnies universelles, le cardinal se lance dans une troisième compagnie, la compagnie de la Nouvelle-France. Ce dernier n'a pas la même configuration que les compagnies universelles en ce qui concerne ses privilèges, ses pouvoirs et son étendue géographique. Elle exerce une juridiction commerciale, seigneuriale et administrative sur une seule région, quoique théoriquement très vaste, plutôt qu'à l'échelle intercontinentale des compagnies universelles. Ses pouvoirs souverains dans les domaines de la défense, de la législation et de la diplomatie sont relativement circonstruits. Autorisées à fabriquer des armes et des munitions et à ériger des fortifications, la compagnie n'a pas le pouvoir de déclarer la guerre ou de contracter des alliances. Elle détient le droit de haute, moyenne et basse justice, un droit typiquement à seigneurial, mais elle ne peut ni édicter des lois ni taxer les habitants de la colonie. Ces restrictions distinguent l'entreprise non seulement des compagnies universelles, mais aussi de ses homologues étrangères dans le monde atlantique, par exemple, la compagnie des Indes occidentales hollandaise et même des vissois qu'elle est censée remplacer. Malgré sa portée limitée, la compagnie de la Nouvelle-France convient néanmoins aux préoccupations et aux ambitions actuelles de riches lieux, c'est-à-dire la sécurité maritime, la revitalisation du commerce et l'établissement d'un meilleur contrôle royal dans ces domaines. Comme les compagnies universelles, la compagnie de la Nouvelle-France est placée sous la protection de Richelieu lui-même en tant que grand maître. Et ce poste grand maître a été créé en octobre 1626 pour remplacer et en fait supprimer la mureauté. Cette fois, le but est d'éliminer la figure du vissois qui empêche de faire passer la circulation des sujets et des biens sous le contrôle du cardinal et du roi. C'est Richelieu, par exemple, qui nomme sur la recommandation des associés de la CNF les capitaines des fortifications de la colonie et le premier intendant de la compagnie et de la colonie. En effet, sous le titre de grand maître, Richelieu est devenu de facto vissois de la Nouvelle-France. Ce phénomène est bien évident en ce qui concerne la composition de la compagnie. Richelieu, à la manière de ses prédécesseurs, invite six de ses clients à rédiger l'acte de société de la CNF. Lui-même membre de la compagnie, le cardinal entretient aussi des liens étoiles avec plusieurs autres associés. On peut constater que, d'une part, Richelieu a bien su profiter de cet instrument de pouvoir. D'autre part, l'établissement de la compagnie de la Nouvelle-France n'a pas entraîné de changements radicals dans la structure gouvernementale dans la colonie. Comme les compagnies universelles, la CNF est modelée par la lutte entre la couronne et les Huguenots. Il convient de souligner que le contrat entre la compagnie et Richelieu a été signé trois mois avant la reprise des hostilités entre les Huguenots et la couronne et que l'édit d'établissement de la compagnie ou le roi a signé l'édit d'établissement de la compagnie dans un camp militaire près de La Rochelle lors du siège de ce port. Comme nous l'avons vu, les compagnies universelles devaient répondre aux besoins militaires de la couronne dans ce conflit en tant que fournisseurs de navires et de main-d'oeuvre. La CNF pour sa part joue un rôle différent. Alors que les édits des compagnies universelles mettent l'accent sur la revitalisation du commerce, celui de la CNF souligne la gloire du Dieu et la mission providentielle des Français d'évangélisation. Il y a depuis longtemps un débat dans l'historiographie sur les principaux objectifs de la compagnie, c'est-à-dire est-elle au fond une entreprise politique et commerciale ou religieuse. Je ne vais pas l'aborder ici, mais il suffit de dire que ces deux objectifs ne sont pas incompatibles et en effet elle avait les deux. L'accent mis sur la religion dans les dits de la CNF est le résultat de plusieurs facteurs. L'influence croissante des missionnaires récollés et jésuites au sein du gouvernement en Nouvelle-France, la renaissance du catholicisme à l'intérieur de la France, un renouveau qui implique aussi bien les laïcs que les ecclésiastiques, et la nécessité de renforcer la bonne foi de la monarchie avec ses alliés catholiques, notamment le parti des Vauds sur le plan domestique, etc. Mais il est aussi conforme à l'objectif de Richelieu d'affaiblir les Huguenots dans les domaines du commerce et du contrôle maritime. Pour conclure, le début des années 1660 nous ramène à des circonstances remarquablement semblables à celles dans les années 1620. Cette fois-ci, toutefois, la CNF est perdant. Dans les années 1660 comme dans les années 1620, les rivaux européens consolident leur puissance maritime et augmentent leurs activités commerciales maritimes. La France a de nouveau un roi majeur après une période de régence instable. Et plusieurs colonies font face à des difficultés financières, des troubles sociaux et des menaces venant de l'extérieur. Ces circonstances encouragent le roi et le ministre en chef de s'occuper de nouveau des affaires maritimes. Richelieu et Colbert y sont parvenus de la même façon en établissant de nouvelles compagnies, en développant des infrastructures navales et en installant des parents des clients dans les postes stratégiques. En effet, Colbert se présente comme le successeur de Richelieu dans le domaine maritime. Pour tous les deux, les compagnies à Chartres sont une sorte d'instrument de pouvoir à deux tranchants, c'est-à-dire dans le contexte de l'importance croissante de la mer comme espace stratégique, un instrument de pouvoir pouvant être utilisé vers l'extérieur contre des rivaux européens et vers l'intérieur dans la lutte contre des rivaux personnels et institutionnels pour le contrôle maritime. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir montré cette imbrication profonde entre la construction des compagnies de commerce et l'histoire politique intérieure agitée de la France. Je vais tout de suite passer la parole à la salle. Merci.